Salut les gars, c'est AKF, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur DOFUS Donc aujourd'hui, très grosse vidéo où on va voir ensemble plusieurs points Alors déjà, tout simplement, je tenais à vous remercier pour avoir atteint les 1000 abonnés On est à 1241 abonnés actuellement Donc voilà, j'ai fait ça en peu près 2 mois Donc honnêtement, je ne pensais pas faire plus de 1000 abonnés en 2 mois, c'est complètement fou Donc comme quoi, si vous avez des projets, ne serait-ce que même des petits projets, etc Franchement, lancez-vous, posez-vous pas de questions Moi, je ne me suis pas posé de questions Et du coup, ça a fonctionné Après, je ne dis pas que ça fonctionnera pour vous Mais vous pouvez tenter, de toute façon, ça ne vous coûte rien Bref, voilà Donc petit remerciement Donc voilà Pour ça, très grosse vidéo aujourd'hui Je vais vous faire une très très grosse vidéo brisage Parce que, comme vous pouvez le savoir Aujourd'hui, il y a l'économie d'ingrédients Donc 15% d'économie au village d'Amagna Où tu as 15% d'économie d'ingrédients sur la majorité des métiers de craft Notamment tailleurs, bijoutiers et cordonniers Forgerons aussi qui m'intéressaient Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai crafté beaucoup beaucoup d'items Alors voilà, tout ce qu'il y a là, on va briser ensemble Alors j'ai fait aussi J'ai acheté quelques items Qui coûtaient relativement En fait, qui coûtaient beaucoup moins cher que le prix de craft Mais dans l'ensemble, j'ai crafté tout ça Pour profiter des 15% d'économie d'ingrédients J'ai économisé pas mal de brasiliens Bref, je vous dirai le total à la fin On verra si on est en positif ou négatif Mais voilà, très grosse vidéo brisage Qui va certainement vous plaire Et en plus de ça, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo Parce qu'à la fin de la vidéo Il y a le fameux giveaway tant attendu Où je vais faire le tirage au sort en direct Donc voilà, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo Pour voir le résultat Alors déjà, avant de commencer le petit brisage Je vais vous montrer un petit peu Je vous ai parlé lors de la dernière vidéo Que j'avais fait le plus gros farm de ma vie Donc avec les graines de site Wimodit Et je vous avais dit que j'avais fait J'avais crafté 1600 items Halloween Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai crafté Et j'ai économisé 240 items Je vous mettrai les screens des crafts, etc J'ai tout screen, je vous mettrai ça à la fin de la vidéo Et voilà, vous pouvez voir un petit peu Le nombre d'items que j'ai Bah du coup, j'en ai 1840 Alors ça me prend beaucoup de place dans la banque Parce que du coup, ça me fait dépenser 1840 km de plus A chaque fois que j'ouvre ma banque Il va falloir que je leur trouve une place Parce que pour le moment, je dois absolument les garder Et vous voyez un petit peu la quantité d'items Que j'ai pu faire en seulement deux jours De farm avec les graines de site Wimodit Donc ouais, c'est pas mal du tout J'en ai là pour l'année en termes de vente et de brisage Je vais faire les deux, je vais alterner Et voilà, bon les gars, on va commencer tout de suite Avec le petit brisage Voilà les gars, on va commencer tout de suite Le petit brisage Alors comme d'habitude, ça fait longtemps que j'ai pas brisé Ça fait au moins, bah c'était le dernier brisage C'était lors de la dernière vidéo brisage Donc pour la fin de la mini-série Donc ça fait au moins deux, trois semaines que j'ai pas brisé Pour ça là, j'ai mis un petit peu de budget On va dire Et du coup, vous pouvez vérifier J'ai aucune rune sur moi encore une fois Pour pas tricher Et on va faire comme d'habitude On va briser tout ça Je vais vous dire à peu près le prix que j'ai payé Pour craft, enfin en craft Ou en achat, ça dépend de l'item Donc on va commencer tout de suite On va prendre du plus petit au plus grand Alors déjà, j'ai payé Pour les trois scalp Punisher Alors les gars, j'ai payé 560 000 pour les trois scalp Punisher Du coup, je vais les briser les trois en même temps Je vais pas m'embêter Parce que sinon, si je les brise un pas Ça va prendre trop de temps Donc 560 000 Kama Pour les trois Bon bah là, effectivement On va pas faire de focus encore une fois Parce que c'est des gros items Il y a peut-être juste sur les masques vaudou Je vais faire des focus Mais le vrai, je vais pas faire focus Ou peut-être sur les bottes et amulettes Forcément comme d'habitude Bref Allez, les trois scalp Punisher 560 000 Kama Et on fait On fait 500 000 Alors ok Bon bah là, j'ai perdu un petit peu de Kama C'est la première fois, les gars Que je suis perdant Sur des scalp Punisher sur Hagrid Bon, après c'est les débuts C'est vraiment là où j'en attends J'en attends un petit peu le moins, on va dire On continue avec la coiffe de fractal Donc 225 000 Kama Encore une fois, pas de focus Alors 225 000 Kama à faire On fait 269 Ok, bon 40 000 Kama de bénef Je vais pas les refaire Je vais refaire vraiment les gars Que les items qui sont ultra rentables Entre guillemets Donc 40 000 Je vous la laisse Si vous voulez la refaire sur Hagrid Vous pouvez vous faire un petit peu de Kama avec ça Il n'y a pas de soucis Je vous la laisse volontiers L'agruchap J'ai payé 280 000 Ça j'ai dû l'acheter Parce qu'elle est over Donc j'ai pas fait d'FM Donc j'ai dû l'acheter 280 000 Pareil, pas de focus 280 000 à faire Faites 283 Ok, pourtant il y a un bon coiffe Alors là, hop On peut voir pour le moment Les runes Alors, bon Elles ont toujours pas remonté Les runes Franchement, elles sont ultra basses Donc, voilà Si jamais ça peut être bien Dans le sens où si ça remonte Ça pourra me faire une bonne surprise On verra bien D'autant plus que là Il y a bientôt temps pour ici Ce qui va fermer Donc normalement Il va y avoir plus de monde sur le jeu Et ça devrait remonter On enchaîne avec la cape nécrotique Donc 442 000 Kama Il faut que je la trouve Parce que les gars J'ai tellement d'items Que c'est un peu compliqué Alors, elle est là 442 000 Kama à faire Donc pas de focus Et on fait 377 Ouais, bon Déjà, la dernière fois Que j'avais fait du brisage C'était déjà Pas encore trop fou Là, j'ai l'impression Que pour le moment C'est pas encore Ça qui est ça Après, il faut voir Sur les gros items Surtout C'est vraiment les gros items Qui vont faire la vidéo J'ai quasiment que des gros items En plus La Hachin Creed 449 000 Kama Pareil Pas de focus Ouf 276 000 Donc là On perd 170 000 Kama Sur celle-là C'est pas ouf du tout Les bottes de Hush 500 000 Kama Je les ai crafté Là, j'en attends un peu plus Parce que Ouais, c'est des bottes Quand même Qui sont bien sympas Donc Allez 500 000 Kama Focus PM Cette fois 560 000 Bon 60 000 de BNF Ouais On va pas On va pas sauter au plafond Pour 60 000 de BNF On va pas se mentir La ceinture du Kani Blue Que j'ai payé 500 000 Kama Là, je l'ai acheté Celle-là Super bon jet Donc encore une fois Pas de focus là-dessus 560 000 Je visais à peu près 500% Sur celle-là Ouais, ok Pas du tout 330% Du coup On perd encore une fois Ouais, on perd 50 000 Kama Donc Pour le moment On enchaîne sur les pertes C'est pas C'est pas très bien ça D'habitude Je fais que du BNF Là, on enchaîne les pertes Je suis pas bien Je vais pas vous mentir Allez 544 000 Pour les BDART Donc Pareil Je vise un bon KOF Souvent Je les ai jamais trop brisées Celles-là Je sais pas trop à quoi m'attendre Je visais peut-être Un 400% là-dessus Ouais, non 243% Encore une fois 50 000 de pertes Ah, le brisage devient compliqué Sur la grid Je vais pas vous mentir Ça devient compliqué Euh Tangu Que j'ai payé 585 000 Pas de focus Encore une fois Il y a à peu près tout Qui est bien dessus Donc Ouais Pas de focus 585 000 à faire On perd encore une fois 70 000 Kama Bon Ouais C'est pas fou C'est pas fou C'est pas fou Les bottes obsidiantes J'ai payé ça 590 000 L'unité Donc on en a 3 Je vais déjà en focus Enfin je vais déjà en briser une En focus PM Pour voir ce que ça donne 590 000 On perd Euh On perd 100 000 Kama Bon bah du coup Ce que je vais faire les gars C'est que du coup Je vais pas Les repriser Parce que sinon Je vais perdre des Kama Donc je vais pas les briser Et j'enlèverai À la fin Le prix des deux Des deux bottes obsidiantes Pour pas fausser la valeur On enchaîne tout de suite La coiffe d'Anator 592 000 Encore une fois Pas de focus 448 000 On perd encore 150 000 Euh Ouais Ça devient très très compliqué C'est là Franchement Je vais pas vous mentir C'est une des pires sessions Que j'ai fait Jusque maintenant En deux ans Pour le moment C'est la pire session Après il faut voir Je pars encore des bonnes surprises Où ça peut refaire la vidéo Mais là pour le moment Je pense qu'on est en perte Alors Ortiz 615 000 Kama Là par contre Je vais focus Les repères air Parce qu'il y a Il y a que ça qui est intéressant Le reste ça vaut pas cher Donc 615 000 Kama Bon coiffe ou pas ? Pas du tout 478% Enfin le coiffe est bon Mais on perd encore une fois 300 000 là dessus C'est vraiment pas fou Les choses coales 625 000 Kama unité Là j'en attends un peu plus Parce que Encore une fois C'est des bots Mais C'est pas des bots Qui sont relativement Très jouées On va dire Donc ça peut Et en plus J'ai déjà brisé J'ai eu quelques Bonnes surprises là dessus Donc 625 000 Kama à faire Eh ben on fait encore une fois De la perte On fait encore 125 000 Kama Bon bah pareil Les gars je vais pas la rebriser Je les vendrai Et ce que je vais faire C'est que j'enlèverai à la fin Le prix des deux Pour pas fausser la valeur Le Pagno Soryo 700 000 Kama Alors pas de focus Encore une fois Là j'en attends un peu plus Pareil Souvent Chaque fois que je le brise Lui il est bien rentable Allez 700 000 Ok 745 000 Bon là ça peut aller Bon 45 000 de bénef Ça couvre pas Ce qu'on a perdu Mais on perd pas espoir Captivante Alors là les gars J'ai vraiment pas payé cher Ça normalement Je devrais être en bénef J'ai payé les deux captivantes Pour 701 000 Kama Les deux Soit 350 500 l'unité Donc là je vais briser les deux Parce que je suis quasiment sûr D'être rentable Entre guillemets Donc là 701 000 Kama Pour les deux Et on fait Ouais on fait un million Là c'est super intéressant On fait du coup 300 000 de bénef Sur ça Bon ça rattrape un petit peu La catastrophe De la vidéo Pour le moment Allez les bottes De Contrazov Que j'ai payé 799 000 Ouais 800 000 Bah là Focus PM Encore une fois Chaque fois qu'il y a un Focus PM Je fais Focus PM 800 000 à faire Ok on fait 950 000 Bon là ça commence à être Un petit peu mieux Faut que ça continue comme ça Et tout devrait bien se passer 150 000 de bénef On passe aux bottines d'or Qui m'ont coûté 1 million 5 000 à faire Hop Donc 1 million 5 000 à faire Pareil Focus PM C'est des bottes Et on fait On fait 1 million 4 Donc là c'est pas mal du tout Je vais les refaire Je vais les noter Hop Bottine d'or 1 million 4 Ouais 400 000 de bénef Là c'est pas mal du tout Allez les gars On continue avec Les d'agaçantes Donc que j'ai payé 1 million 61 000 Kama Pareil pas de Focus Il y a plein de lignes de dos De lignes de rez Etc 1 million 60 000 Ça souvent j'en attends un peu plus Parce que Je suis très très souvent rentable Sur celle là Ok alors super bon coef Par contre derrière 715% Mais derrière la rentabilité Elle est pas folle Non c'est pas fou du tout Bon L'avantage c'est qu'on perd pas de Kama Donc ça peut encore aller Les d'agricole Que j'ai payé 1 million 160 Non 1 million 100 000 Pardon Over 2% Crypt Donc ça peut Ça peut aussi faire le tas Ça va rajouter une petite ligne de dommage Enfin une ligne du coup De rune Qui va permettre d'augmenter un petit peu La valeur de l'item Donc 1 million 100 000 Kama à faire Et on fait Oula on fait 759 Les gars on perd 350 000 sur ça Bon je n'attendais pas trop Parce qu'il y en avait beaucoup en HDV Mais bon 350 000 de pertes Ça fait mal La Capiculteur 1 million 150 000 Kama Là pareil Pas de focus Pas mal de trucs Donc Non si les gars J'ai focus Ce que je vais faire C'est que je vais focus Les réperter Ouais Réperter Donc Capiculteur 1 million 150 000 à faire Allez 6-700% Pour celle là Ok 500% On perd encore 70 000 Kama Bon C'est pas faramineux On va pas se mentir Alors les 200 d'Albinos Maintenant que j'ai payé 630 000 unités Et 1 million 260 000 les deux Du coup Bon là Je vais les briser en même temps Il n'y en a que deux Donc c'est bon Allez 1 million 260 000 à faire Bah on perd encore Les gars On perd 250 000 encore une fois Donc Ouais C'est No comment No comment Allez les deux casques aux portes Cette fois-ci J'ai payé ça 1 million 260 000 Kama Donc pas de focus Ah là on fait 1 million 6 Donc on gagne 400 000 Kama Bon ça compense un petit peu Encore une fois Faudrait que ça continue comme ça Deux chapeaux du Contrasoff Que j'ai payé Donc 1 million 285 000 unités Soit 2 millions 570 000 les deux Donc là c'est pareil J'en attends pas mal Parce que j'ai déjà eu un 3500% Sur ce chapeau Donc si je pouvais avoir 3500% Ce serait génial Allez Ok pas mal du tout Bon petit coef les gars C'est super sympa Ça j'ai payé 2 millions 170 000 Je me fais 3 millions 9 Donc là je me fais 1 million 400 000 Sur le chapeau Donc là je vais le renoter Chapeau Contrasoff Allez les gars Ça continue On enchaîne avec la cap de clim Que j'ai payé 1 million 300 000 Kama Là pareil pas de focus Il y a plein de lignes intéressantes Les repères haut Les crites Les dommages air Donc 1 million 300 000 à faire Et on fait On fait 1 million 3 Ok bon J'en attendais un petit peu plus Je vais pas vous mentir Mais c'est la vie Alors là baguettique Baguettique que j'ai payé 1 million 3 Alors honnêtement Cette baguette A chaque fois que je l'ai brisée J'étais pas rentable J'en attends pas beaucoup Par contre derrière Je l'ai payé pas cher Et en plus de ça Il y a exo arme de chasse Et exo dommage critique Donc 2 lignes qui vont me rapporter Normalement Beaucoup plus que la normale Donc on peut peut-être Éventuellement être rentable là dessus Donc 1 million 300 000 à faire On fait 1 million 4 Ouais vous voyez Si on n'avait pas les deux Donc là on gagne 173 000 Plus les deux crites Ouais Vous voyez les gars Ça ajoute 270 000 à la valeur Sinon on aurait été perdant Donc du coup Bon bah là Ce qu'on fait C'est qu'on gagne du coup 120 000 C'est plutôt cool La capte de Théodorant Axe Que j'ai payé 1 million 316 000 kamas Donc là pas de focus Celle-là Je la sens bien A chaque fois je suis rentable Ouais Je suis rentable 150 000 kamas Donc c'est pas mal du tout Allez Ça remonte un petit peu Le bénef remonte C'est cool La grésile au cap 1 million 335 000 Donc là pareil Focus frais paire neutre Parce qu'il n'y a que ça dessus Qui est intéressant Donc 1 million 335 000 à faire On fait 1 million 480 Ça c'est pas mal du tout Encore une fois 150 000 Bon par contre Coef de 800% Franchement C'est pour 1 million 5 De valeur C'est vraiment pas fou Après on voit Que les runes ont bien baissé On enchaîne avec les bottes Théodorant Axe Alors la dernière fois Lors du dernier épisode De la mini-série J'avais obtenu Je crois 1000 ou 1200% J'ai fait un super bon bénéfice Là-dessus Pour ça J'ai voulu la retenter Donc bottes Théodorant Axe 1 million 377 000 à faire Et là par contre On perd pas mal de kamas Cette fois On perd 400 000 kamas L'amuletiquette Alors pareil J'ai refait 2-3 amulettes Parce que j'étais bien rentable La dernière fois J'étais bien Ça m'a bien surpris La rentabilité des amulettes Donc là J'ai payé ça 1 million 400 000 à faire Donc là Bien sûr Focus PA sur les amulettes C'est obligatoire Pour être rentable Donc 1 million 400 000 Et on fait 1 million 1 On perd 200 000 kamas Même 250 Bon C'était un risque à prendre C'était un risque à prendre L'épée du Grand-Duc Alors 1 million 400 000 kamas Là Pas de focus Il y a plein de lignes intéressantes Encore une fois Et là On perd encore une fois 250 000 kamas Aïe 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 Les gars Franchement Ça s'annonce mauvais Pour le moment On va pas se mentir C'est pas faux La Capnevark Donc 1 million 422 000 kamas Bon bah là C'est pareil Pas de focus Il y a plein de dommages Etc Qui peuvent rapporter Pas mal de kamas Donc 1 million 422 000 A rentabiliser On fait 1 million 400 Ouais on fait 50 000 de bénéfice Bon Ça va À partir du moment Où là C'est tellement pourri Que si je fais Ne serait-ce que 50 ou 100 000 De bénéfices Franchement les gars Je suis content Donc ça peut aller On enchaîne avec La Cap parition Que j'ai payé 1 million 444 000 kamas Donc là Super bon J'ai bon jet Jetcraft Donc Ouais il est super beau Bref On va pas Pas focus Il y a plein de lignes de dos Plein de lignes de rez Donc 1 million 444 000 Et on fait Ah là on fait 2 millions Donc là c'est pas mal du tout Je vais la noter Pour la refaire Donc hop 2 millions C'est pas mal On enchaîne Avec le casse qui pique Donc 1 million Donc 1 million 450 000 kamas A faire Pas de focus Encore une fois Oh là là Super super bénéfice Les gars Là ça y est On tient une petite pépite Donc pour 1 million 450 000 J'ai fait 3 millions 2 Donc là 1 million 800 000 De bénéfices Donc là par contre Celui-ci Je vais bien le refaire En plus Il y a l'avantage C'est qu'il y a encore Les 15% d'économie d'ingrédients Donc là Je vais pouvoir peut-être Encore une fois Économiser des brasillants Donc ça c'est génial Ah là je suis quand même Un peu content On va dire que ça Remonte bien le bénéfice Alors le grésil anneau Cette fois-ci Petit anneau Que j'ai jamais testé Donc on va voir Ce que ça donne Là l'inconvénient C'est qu'il n'y a rien D'intéressant dessus A part les pourcents Res haut Donc ça peut Ça peut être intéressant 1 million 450 000 A faire Et on fait On fait 300 000 de pertes Malgré les 800% De l'anneau Bon ok Je m'attendais Un petit peu plus Le sabot De vortex Alors là J'ai jamais brisé ça Mais je sais pas pourquoi Je le sentais bien Je le sentais bien Donc du coup J'ai décidé de le faire Alors il m'a coûté 1 461 000 kamas Là pareil On va faire Focus PM Allez Un petit 1000% Non pas du tout 492% Du coup On fait 50 000 kamas De bénéfice C'est toujours ça On enchaîne Avec la rapierroglyphe Que j'ai payé 1 470 000 461 000 kamas Encore une fois Pas de focus Là dessus Ah là Super bénéfice C'est également On fait 2 millions De chiffre d'affaires Donc ça nous fait A peu près On va dire 500 000 kamas De bénéfices Donc je vais peut-être Je vais peut-être En refaire une Donc ouais Je pense que je vais En refaire une On continue Avec le slip Du roi de Bonta Alors le slip Du roi de Bonta Il m'a coûté 1 477 000 Là j'en attends Un petit peu plus J'ai eu souvent Des gros cof Sur ce slip Donc on focus Ok super 400 000 de bénéfice Pour le slip C'est pas mal du tout Bon là je vais pas le refaire Si vous voulez Je vous le laisse Vous pouvez le refaire Une fois Donc si vous voulez Le refaire Il n'y a pas de soucis On enchaîne Avec la hache hérif Donc la hache hérif Qui m'a coûté 1 496 000 Bon on voit pas de focus Il y a plein de lignes De dos Et de rez Donc 1 496 Ok on perd 40 000 Bon là c'est pas fou On va pas se mentir J'en attendais un peu plus Sur cette hache La cap glours Qui m'a coûté 1 556 000 à faire Donc là pareil Pas de focus Allez 600% Ok 443% 1 million Là on perd 550 000 C'est vraiment pas fou Il va falloir se rattraper La ceinture Nocturne Lab Que j'ai payé 1 570 000 Donc est-ce que je fais un focus là Non il y a pas mal de trucs Non je vais pas faire de focus 1 570 000 Ok les gars 1300% C'est pas mal du tout 2 millions 7 De chiffre d'affaires Donc là on fait 1 millions 2 Sur la ceinture Donc je vais la noter Donc celle là je la referai Ça peut être pas mal du tout On enchaîne La béchasse Donc 1 579 000 kamas Bah pareil Pas de focus Il y a plein de trucs Intéressants dessus Ok 100 000 kamas de bénéf Ça va Clairement ça va J'en attendais pas beaucoup Parce qu'elle est relativement jouée Donc relativement bien brisée Mais non Ça pouvait aller La mulette sinistre au fou 1 527 000 kamas Là j'en attends pas grand chose Des gaz Parce qu'elle a pas mal en HDV Et pas bien cher Donc 1 527 000 à faire Ok Bah plutôt pas mal Franchement 300 000 de bénéf Je vais la noter Parce que je pense Que je vais pouvoir La refaire une fois On enchaîne avec la cap Kani mat Alors ça c'est une cap J'ai jamais trop compris Je pensais qu'elle était Jamais brisée Parce qu'elle est pas jouée du tout Et pas grand monde Pas grand monde la connait En fait Mais à chaque fois J'ai l'impression Qu'elle est ultra brisée Donc je suis un peu déçu J'ai voulu la retenter On sait jamais Donc 1 561 000 à faire Et on fait On fait 1 100 000 Voilà Donc bon bah là C'est pas faux On perd 450 000 L'offsture J'ai payé 1 564 000 kamas Sur celle-là Là j'en attends un peu plus C'est une ceinture Que j'ai jamais trop brisée Donc voilà On peut On peut Dire que Ça peut être Elle peut avoir du potentiel Donc 1 564 000 Et on fait On fait 1 9 000 Bon ok Pas mal 400 000 Bon là je ne le referai pas Parce que vu le pourcentage Ça va trop diminuer Rapidement On enchaîne avec Les bottes missis Que j'ai payé 1 581 000 kamas Bon bah là Focus PM Il n'y a pas à douter Et on fait 1 9 000 Pas mal du tout Encore une fois 400 000 de bénéfices Je vais peut-être La renoter Ouais Je vais la renoter Les gars Voilà On enchaîne Avec les sandalousies Les sandalousies Que j'ai payé 1 583 000 kamas Focus PM Encore une fois Et là On perd par contre On perd 400 000 kamas Donc 420 000 kamas Donc bon Là J'en attendais un peu plus Sur celle-là La Dorabis Là j'en attends également Un petit peu plus Il n'y a pas Quoi qu'elle va être bien brisée Parce qu'il y a quand même 3 lignes de dos 3 lignes de pourcentage de reste Enfin franchement Ça risque d'être brisé 1 590 000 kamas A faire Ok on fait pas mal Là on fait 600 000 kamas de bénéf Ouais on fait 600 000 de bénéf Et on fait 656% Donc celle-là Je vais la refaire Hop Je vais me la noter Voilà c'est parfait On enchaîne Avec l'amulette Oshimo Qui m'a coûté 1 590 000 Donc là pareil Focus PA Là par contre On perd 370 000 kamas Sur celle-là C'est un peu moins drôle Les bottes Nocturlabs J'ai payé 1 680 000 Donc là ça commence On va dire Les items les plus chers Bon ça va encore On va Focus PM J'en attends beaucoup Celle-là Je sais pas pourquoi Je le Ouais Je les sens bien Donc 1 680 000 kamas A faire Et non On perd 500 000 kamas Donc petite déception Pour ma part Pour ma part Là à cheval J'ai payé 1 688 000 kamas Pareil Pas de focus ici 1 900 000 Donc là c'est pas mal On fait à peu près 230 000 kamas de bénéfice Donc c'est toujours ça Le ban doctriné Que j'ai payé 1 700 000 kamas Donc là j'ai toujours eu Des coefficients supérieures A 1000% sur celui-là Donc je me suis dit Je vais le tenter Donc si on a 1000% Ça peut être pas mal du tout 1 700 000 kamas Bon pas cette fois On perd 400 000 kamas Ici Et on fait que 562% de coef C'est pas fou C'est pas fou C'est pas fou Mais c'est pas grave On enchaîne avec Les bottes cycloïdes Que j'ai payé 1 711 000 kamas Donc là pareil Focus PM Encore une fois Ah là 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 Les gars 700 000 kamas de perte Là ça fait super mal Ça fait vraiment super mal Pour un seul item en plus Là en plus On enchaîne avec L'amulette cycloïdes J'espère que ce sera Pas aussi catastrophique Que les bottes 1 703 000 kamas A faire Focus PA Là par contre C'est pas mal Là c'est pas mal du tout On fait 400 000 kamas de bénéfice Je vais pouvoir la refaire Hop Je vais la noter Allez on enchaîne Avec le bandeau oculaire Le bandeau oculaire Que j'ai payé 1 723 000 kamas A faire Aucun focus Ok 300 000 kamas de bénéfice C'est pas mal du tout Allez les gars L'amulette cryochrone Que j'ai payé 1 780 kamas A faire Donc là Focus PA On fait 1 300 000 kamas Donc on perd On perd quand même 400 000 kamas Là dessus Donc c'est pas fou C'est pas fou C'est pas fou La ceinture contre Azov Où on fait 1 792 000 kamas Pour la crafter Pas de focus Encore une fois Et là Oh la 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 Ça y est les gars Croco F De la vidéo 2017% On fait 4 millions 8 Donc là on fait On fait 3 millions de kamas Sur cette sur cette ceinture Donc là les gars Je vais la refaire Vous pouvez pas imaginer comment Je vais la noter Ceinture contre Azov Là ça va nous mettre pas mal Je vais pas vous mentir Ça va me mettre ultra bien Je vais pouvoir faire quasiment 10 millions de kamas Sur cette ceinture Je pense après En la refaisant Au moins 6 ou 7 minimum Donc c'est pas mal Allez Il faudrait que ça Le bouquet final On va dire Il faudrait que ce soit bien Alors Pour La ceinture contre Azov On l'a fait Le talisman songe Que j'ai payé 1 800 000 Donc là pareil Focus PA Bon là on perd 250 000 kamas Sur ça Bon après On peut pas se plaindre Vu ce qu'on a fait On va pas se plaindre Les hachoirs du viandard J'ai payé 1 848 000 Pour ces dagues Pareil Pas de focus Il y a plein de trucs Intéressants dessus Là on perd 700 000 Donc là ça fait très mal Encore une fois Le bénéfice est vite Est vite perdu On va dire Les deux coiffes comptes Les deux coiffes comptes Que j'ai payé 1 150 000 unités Donc 3 1 000 000 Les deux Du coup Je vais pas m'embêter Je vais briser les deux d'un coup Donc du coup Pas de focus Allez 3 100 000 A faire pour les deux Oh là là Les gars C'est pas bon du tout On perd 1 650 000 A dessus Là Bon C'est le jeu Alors ça les gars Les petits masques canniboules Je vais pas vous mentir C'est ce que j'ai eu Des économies d'ingrédients Donc c'est toujours du plus On va les briser Ouais 23 000 kamas Bon c'est toujours ça Les deux saintes remorse Les deux saintes remorse Que j'ai payé 1 300 000 Les deux Pas de focus Encore une fois Bon On fait 1 million Quasiment 1 million 3 Donc on est pas perdant Ça va Les choses quoi Je les ai déjà fait Et les masques vaudou Alors les masques vaudou Je les ai payé 200 000 unités Sur toutes les Tous les masques Donc on va tenter De faire Hop Des petits brisages Donc 1 14% 200 000 Ok on fait 300 000 Donc c'est pas mal du tout On va toutes les faire Voilà les gars Donc ça fait 1 million du coup Pour les 5 masques vaudou Et on fait On fait 1 million 4 Faut même 1 million 450 000 Donc quasiment 500 000 de bénéfice C'est toujours ça On va focus maintenant Les pourcents de résistance Haut sur les masques vaudou Javre Pareil 200 000 J'ai payé Voilà les gars Donc ce que j'ai fait Hop Je vais briser en fait les 7 d'un coup Donc du coup J'ai payé 1 400 000 pour les 7 Et on fait quasiment 2 millions Donc 550 000 de bénéfice C'est très bien On passe aux 5 masques vaudou Sarbac Où là j'ai payé également 1 million pour les 5 Donc 200 000 unités Et on fait On fait 1 380 000 Donc encore 350 000 de bénéfice C'est pas mal du tout Et on passe aux 5 masques vaudou Donc là où j'ai payé 1 million Pareil pour les 5 Et on fait Alors là c'est les gars C'est archi rentable On fait 2 millions 3 Donc 1 300 000 de bénéfice Pour les 5 Donc là par contre Je vais absolument les refaire Parce que c'est super rentable Donc masque vaudoutame Je vais les noter Alors les gars Au total J'ai payé 78 193 000 Kama Pour le tout Et on va voir tout de suite En direct Combien on a pu réaliser J'espère être en bénéfice Parce qu'on a quand même eu Pas mal de pertes Mais il y a quand même Pas mal d'items On a eu des gros coefs Donc ils peuvent bien nous mettre Alors 78 193 000 A rentabiliser Et nous on a 88 millions Les gars Donc on a fait 10 millions de bénéfices Donc là c'est pas mal du tout 10 millions de bénéfices Et en plus de ça Sans compter Les items là Que je vais refaire Où j'ai eu des gros coefs Donc écoutez Je refais tout ça Et on se retrouve tout à l'heure Bon les gars Bon bah du coup Ce que j'ai fait C'est que j'ai recrafté tout Ça me a pris un petit peu de temps Donc j'ai recrafté Tout ce qui était Potentiellement rentable Donc j'ai enlevé Toutes mes runes Je vais vous montrer Hop J'ai plus du tout De runes sur moi Comme ça on va revoir On va refaire le bilan A la fin de combien Ça m'a coûté Combien j'ai récupéré Alors déjà On va prendre les deux bottines d'or Donc ils m'ont coûté 2 500 000 à faire les deux Et on fait 2 400 000 Ah on est perdant Ok bon Alors là j'ai pas trop compris Pourquoi Je me suis peut-être trompé Je sais pas Le chapeau contre Azov 1 466 000 Ok bon bah là On est tout pile Tout pile perdant Enfin non tout pile gagnant Bon Le casse qui pique Alors J'en ai eu deux Pour 3 400 000 Kamas Et on fait On fait 2 700 000 Ok Alors à mon avis J'ai dû me tromper aussi Là encore une fois Bon c'est pas grave On perd 700 000 du coup Ouais c'est ma faute La béchasse Donc 1 641 000 à faire Ok Pourtant elle est encore rentable aussi On perd 200 000 Alors soit ça a été refait entre temps Soit les coefs ont trop baissé Je sais pas trop ce qu'il se passe Alors 1 77 000 pour la mulette sinistre au fou Ok là on gagne 100 000 kamas Ok là on gagne 100 000 kamas La rapierroglyphe 1 470 000 Donc là pas de focus Donc là on gagne 200 000 kamas La mulette cycloïde 1 788 000 Focus PA On fait 1 8 000 Ok bon pas fou Les bottes missis J'ai payé ça 1 602 000 On fait 1 500 000 De toute façon Ouais on n'est pas rentable non plus Dommage Ok De toute façon j'avais L'économie d'ingrédients Donc c'est pas un souci Les 4 Non du moins Les 5 ceintures Contras of Que j'ai payé 9 700 000 Pour les 5 Donc là normalement Ça devrait nous mettre bien Allez Ouais 9 700 000 Ok on fait On fait ouais Un petit million de bénéf Ok je m'attendais à un peu plus Et les masques Vodoutam Où là j'ai payé 4 6 000 Pour les 22 Ok les gars J'ai payé 4 661 000 Pour les 22 masques Vodoutam Et on fait On fait 6 millions Donc super intéressant Et là on a les petits Masques cannibales Hop Donc 28 000 kamas Ok Alors du coup Ça m'a coûté au total 29 643 000 kamas Et pour récupérer du coup Hop on va voir tout ça 31 millions Donc on a fait encore 2 millions de bénéfices Donc plus les 10 millions De bénéfices de tout à l'heure Du coup Bah on a réalisé 12 millions de kamas De bénéfices Sur cet épisode Donc c'est pas trop mal Potentiellement On a investi au total Du coup A peu près Entre 100 et 110 millions de kamas Pour récupérer Ouais 13-12 millions Donc du coup Ça nous fait quand même Un bon 10-15% De rentabilité Donc c'est plutôt pas mal Donc je suis tout à fait satisfait Et maintenant les gars On va passer à la partie La plus intéressante pour vous On va passer Au tirage au sort du giveaway Ça y est les gars On passe au tirage au sort Du giveaway Donc le moment Tant attendu Par beaucoup d'entre vous Alors on va cliquer tout de suite Hop Il y a 5 secondes de délai Allez Qui va avoir Les 50 millions de kamas Le chanceux Et c'est Kiwi moderne Alors écoute Bah félicitations à toi Et bah écoute Ce que je te propose C'est de me contacter Directement en jeu Sur Hagrid Donc avec coffre-fort Donc tu peux regarder Dans une autre de mes vidéos Ou alors Tu peux me contacter Directement via Youtube Sous la barre de commentaires Et bien sûr Avant de te donner les kamas Etc Je vérifierai Tu me diras ton serveur Et tout On s'arrangera Et je vérifierai bien sûr Si c'est toi Et pas un usurpateur Donc voilà Félicitations à toi Alors je sais Qu'il y en a beaucoup Qui seront déçus Parce qu'ils n'auront pas gagné Forcément Mais vous inquiétez pas Les gars Je referai des giveaways Donc restez Restez à l'affiche Je vais faire régulièrement Des giveaways Bon peut-être pas de 50 millions De kamas A chaque fois Sinon Je ne vais pas vous cacher Que je vais être assez rapidement ruiné Mais derrière Je ferai quelques giveaways Qui peuvent très bien Dépasser les 10 20, 30 millions Ca va dépendre On verra ça Donc félicitations Encore une fois à toi Donc les gars Si cette vidéo vous a plu Je vous invite A vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas déjà fait A liker la vidéo Et la commenter Et moi je vous dis A très bientôt Pour une nouvelle vidéo Salut les gars Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501